Bonjour à tous, je m'appelle Alix et au nom de l'équipe Teens Up, je vous souhaite la bienvenue ici aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Vous venez de Bordeaux, de Saint-Médard-Angeal, de Pauillac aussi je crois. C'est ça ? J'ai oublié personne ? On est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va parler cet après-midi d'engagement, d'associatif, d'initiative associative. Et pour ça, je suis très heureuse de vous présenter Marine et Hugo, qui ont monté un festival dans les Landes qui s'appelle le YouFestival. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Peut-être Marine et Hugo, vous pouvez nous dire deux mots sur vous, qui vous êtes. Après, on regardera la présentation du festival. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Hugo Serra. Comme elle a précisé, j'habite également dans les Landes. Je suis étudiant et actuellement, je suis vice-président de notre association, du coup, le forum de la jeunesse landaise qui organise le YouFestival. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Marine et dans l'assaut. Actuellement, je suis directrice générale. On est très content d'être ici et de vous raconter un peu ce qu'on fait, ce qui nous a donné envie de le faire. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on regarde la vidéo qui présente le festival. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, le forum de la jeunesse landaise a organisé quatre thématiques autour du numérique, l'ouverture sur l'international, la ruralité, la démocratie. C'est 32 stands associatifs, 120 bénévoles sur ce village à Sceaux. C'est six nationalités. On a des Allemands, des Italiens, des Turcs, des Roumains, des Espagnols. On a eu 67 intervenants. 52 associations, ONG, entreprises représentées, 15 conférences. Le festival, c'est huit groupes de musique, tous aimés par la jeunesse, mais peut-être pas par tout le monde. On a eu 31 prestataires pendant une semaine. On a également une séquantaine de techniciens. Et on a surtout donné offert 200 billets aux jeunes les plus précaires, aux MNA, à la maison du logement notamment aussi, les jeunes de la garantie, les jeunes de la Milo. On a invité aussi toute la jeunesse dans sa plus grande diversité. Ce festival, il a eu lieu pour la première fois en 2019. et c'était déjà une centaine de bénévoles et plus de 13 800 participants, avec une moyenne d'âge chez les bénévoles d'entre 22 et 23 ans. Donc c'est tout à fait remarquable. Franchement, il y aurait eu déjà 800 personnes en première édition. Moi, j'aurais tiré mon chapeau bas. Peut-être, Hugo et Marine, vous pouvez nous raconter votre rôle au sein du festival et comment vous êtes venus à rejoindre le festival ou le créer. Oui, effectivement, au départ, on était un groupe de jeunes, certains engagés dans les comités des fêtes, les foyers des jeunes qu'on a à peu près tous dans nos villages, puisqu'on vient d'Elande. Donc Bordeaux, pour nous, c'est très, très loin. Ça nous paraît presque inaccessible. Et puis on s'est aperçus qu'ensemble, on pouvait partager pas mal d'infos, que celui qui voulait partir à l'étranger pouvait aider l'autre. Et c'est en cheminant comme ça qu'on a eu envie de créer un festival avec deux aspects, des concerts le soir, mais ça, c'est Hugo qui vous en parlera, et surtout l'après-midi, des débats pour qu'entre jeunes, on puisse discuter, parce qu'on est parti du constat que ce qui va se passer demain, en fait, puisque ça nous concernait directement en tant que jeunes, autant qu'on participe à ce qui allait se faire et qu'on puisse donner notre avis, se positionner sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Donc on a fait différentes formes de débats pour pouvoir réfléchir tous ensemble. Donc moi, j'ai rejoint l'aventure un petit peu en même temps que Marine. Moi, du coup, comme elle a dit, parce qu'elle s'occupe plus de la partie forum, je suis allé plus dans la partie programmation musicale. Donc moi, à la base, je suis arrivé, je connaissais pas grand-chose à ce milieu-là. Je crois qu'on va en parler un petit peu après. Mais pour vous dire qu'en fait, on est dans un département des Landes, donc essentiellement rural. Donc à Bordeaux, on a plus l'habitude de voir de gros festivals, des concerts et des artistes de renom. Et que nous, on avait pour volonté justement de faire, de créer un vrai événement en jeunesse dans les Landes et faire venir des têtes d'affiches comme cette année. Je pense que si on peut faire à mer levé, qui connaissait Sosomanes ou 47 Terres ? Ceux qui connaissent... Vous êtes timide ? Il y a des menteurs. Donc voilà, c'est des artistes qui sont connus par la jeunesse et dans le département des Landes. C'est plutôt pas mal. Ok. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à monter à bord de cette aventure, parce que c'est quand même pas rien. Tu me disais tout à l'heure que tu aimais la musique, mais tu ne savais pas comment programmer un artiste, le faire venir dans les Landes, etc. Comment... Qu'est-ce qui a été... Quel a été le déclic ? C'est plus le projet en général. C'est-à-dire que... Certes, il y a la partie festive, musique, qu'il faut absolument pour attirer la jeunesse, mais sur la partie forum, c'est, par exemple, moi, j'ai toujours un petit peu... Désolé, il y a des professeurs, mais regrettais de ne pas avoir assez de moments d'expression, en fait, que ce soit au collège et au lycée, où on pouvait dire vraiment ce qu'on ressentait sur les sujets d'actualité. Et nous, en fait, avec ce projet, c'est qu'on offrait la possibilité à des jeunes de parler sur des thématiques qui leur sont directement liées, comme le numérique, l'environnement, etc., où ils étaient totalement libres de parole, et, justement, où ils pouvaient émettre des propositions auprès de politiques, d'institutions, etc. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est les apéros qui ont beaucoup aidé aussi et qui ont fait des thématiques ? Tu dis tout ce que tu veux, la parole est libre. Plus sérieusement, c'est vrai qu'en fait, à force de se rencontrer, alors qu'au départ, on ne se connaissait pas forcément tous, on s'est aperçu que, sur plein de choses, on ne se sentait pas capables. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est mis à rêver. On a rêvé qu'un festival puisse avoir lieu dans les Landes avec des artistes connus et avec des intervenants connus aussi. Vous devez tous connaître Greenpeace. Pour nous, ils étaient aussi inaccessibles. Ils étaient là à la première édition. Et c'est avec ce rêve qu'on a eu le déclic. En fait, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Et au pire, on n'a rien à perdre à part apprendre, puisqu'on va rencontrer du monde et on va, en faisant, apprendre comment on organise un festival. Mais rien à perdre à part apprendre. C'est pas mal, ça. Je tâcherais de m'en souvenir. Quel âge vous aviez quand vous êtes monté à bord de l'aventure ? Moi, j'avais 19 ans. Et moi, j'étais un petit peu plus âgée. Déjà, j'avais 24 ans. 25. Ça reste très jeune. Je fais partie des vieux de l'association, en fait. C'est les petits jeunes qui sont en train déjà de nous remplacer. Est-ce que c'était votre premier engagement associatif ou est-ce que vous aviez déjà mené des projets associatifs, soit de votre propre chef, soit en rejoignant des associations, quand vous étiez au lycée ou même au collège ? Alors moi, j'avais déjà une expérience de montage de projets dès le collège, parce que c'était proposé par le département des Landes de mener un projet pour des collégiens dans les Landes. Sinon, je faisais partie d'une association sportive. Je faisais basket depuis 3 ans, mais simplement en tant que joueur. Je vais rebondir sur ce que disait Hugo sur les associations sportives, parce qu'en fait, effectivement, dans l'assaut, il y en a quelques-uns qui étaient déjà impliqués dans des comités des faits, des foyers des jeunes, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais souvent, quand on va dans les lycées aussi et qu'on demande si vous êtes engagés, personne ne répond, alors que beaucoup font du sport. Et en fait, être dans un club sportif, c'est aussi un engagement, parce que vous consacrez vos week-ends à aller faire des matchs, pour certains d'entre vous, peut-être à aller arbitrer ou coacher des encore plus jeunes. Et ça, déjà, c'est un engagement. Et donc, en fait, il y a plein de choses qu'on fait tous, souvent, qu'on ne considère pas comme un engagement en tant que tel, alors que ça l'est déjà. Donc, est-ce qu'on était déjà engagés ? Pour certains, oui. Pour d'autres, oui, sans en avoir conscience. Et pour d'autres, peut-être un peu moins. Ok. Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, ce projet, cet engagement ? À titre personnel ? Alors, à titre personnel, ça apporte beaucoup de choses. Parce que là, on est là pour parler d'engagement, mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre des associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Il y aura d'abord des rencontres. Il y aura surtout des expériences personnelles qui feront que ça va vous aider. Vous allez beaucoup apprendre, comme Marine l'a dit. Et surtout, vous avez ce cadre scolaire. Vous avez le cadre familial et le cadre un petit peu engagement associatif. Et tout ça, en fait, les trois sont complémentaires. Et ça peut que vous faire grandir et vous faire apprendre beaucoup de choses. Et on a appris plein de choses. Je crois que, juste, si on peut être là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on a appris à prendre la parole. Et donc, on se sent suffisamment à l'aise pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas forcément évident au départ. On a gagné confiance en nous aussi. Parce qu'on sait qu'on est capable de faire ça. Et donc, on sait que si on se donne les moyens de faire des choses, on peut y arriver. Ça nous a apporté des compétences sur la programmation musicale, sur la programmation de conférences. Et donc, des contacts avec plein d'associations super chouettes. Ça nous a apporté des amis aussi. Ça compte. Ça nous a apporté plein de choses, je crois. Est-ce que ça a eu un impact sur votre projet professionnel, sur votre orientation, sur votre manière d'avancer et de voir l'avenir ? Alors, personnellement, oui. Puisque, en fait, je vais l'après-lice. Du coup, je suis parti sur les études supérieures. Mais sans trop savoir où aller. J'imagine que vous, il y en a qui sont au collège, donc on vous demande déjà dans quel lycée vous voulez aller, vers quoi vous voulez orienter, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, en fait, l'expérience associative, telle que la nôtre, ou ça peut être une autre, peut vous aider à trouver justement votre chemin, votre voie. Et moi, du coup, à partir du moment où j'ai intégré l'association et réalisé le YouFestival, j'ai réalisé en fait que c'est ça que je voulais faire, que c'était un milieu que j'appréciais beaucoup, dans le montage de projets, le culturel. Et donc, en fait, je me suis réorienté pour partir dans un master de direction d'établissement culturel. qui est à La Rochelle. Très bien. Moi, de manière très concrète, ça m'a apporté un boulot aussi. Parce que... Intéressant. Justement, d'avoir participé à l'organisation d'un festival et donc gérer un projet du début à la fin, ça a été un point fort sur mon CV qui a permis que je sois recrutée pour gérer un projet qui se lançait. Et ce projet, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un projet qui est porté par la mission locale des Landes. Vous connaissez tous les missions locales ? Attention, je vais changer de casquette. C'est un projet... En deux mots. C'est un projet dont l'objectif est de permettre aux jeunes de créer des solutions qui répondent à leurs atteintes en termes d'insertion sur leur territoire et de pouvoir concrétiser ces actions et les mettre en œuvre. Donc, des objectifs plutôt communs avec le YouFestival. Donc, c'est intéressant de voir que les expériences associatives sont valorisées comme de vraies expériences professionnelles et professionnalisantes auprès des employeurs. Tout à fait, parce que tout le monde n'a pas organisé un festival avec 13 000 personnes, donc ça compte. Auprès des employeurs et même avant, auprès des établissements dans lesquels vous avez certainement candidaté, que ce soit pour peut-être une licence plus tueur, un BTS, un DUT, les professeurs, les équipes pédagogiques vont regarder ça aussi. Donc, vos capacités et vos notes, ça forcément, mais aussi ce que vous faites à côté et le projet qui s'y rentre en cohérence avec ce projet notamment. Bon, c'est un peu le portrait parfait de l'engagement associatif. Il y a bien des points noirs là-dedans. Dites-nous un peu vos galères. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que c'est vrai que là, on vous raconte ça, vous voyez la vidéo, vous dites, c'est chouette, mais avant ça, en fait, il y a tout un travail, il y a beaucoup de difficultés. Et la première, ça a été d'être jeune, tout simplement, parce que parfois, en fait, et c'est pour ça qu'on a monté ce projet, c'est d'enlever cette auto-censure de la jeunesse, se dire, on peut le faire. Et justement, ça a été très dur de donner confiance à ceux qui nous donnent de l'argent, si vous voulez, pour qu'on crée ce projet. Et du coup, la première difficulté, ça a été vraiment de prouver que certes, on a 22 ans de moyen d'âge, mais en fait, qu'on peut monter un projet sérieusement et qu'il soit de qualité. Et effectivement, là, c'est tout beau, tout rose, mais on a fait plein, plein d'erreurs. Sachez-le, si vous branchez un flux sur du gaz, non, du café avec du gaz, ça ne fonctionne pas, par exemple. Si vous voulez mettre des arbres sous des chapiteaux, ça ne fonctionne pas non plus. Et puis, pour être très honnête aussi, le premier festival, il a un très bon bilan. on a eu une bonne fréquentation, mais derrière, on a eu des problèmes financiers parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc, ce n'est pas non plus que des choses faciles, ça nécessite un vrai travail puisqu'il fallait qu'on apprenne. Et donc, des fois, il y a des coups durs, mais c'est ce qui rend aussi l'engagement encore plus intéressant, c'est que de pouvoir surmonter ces difficultés, derrière, c'est un apprentissage qu'on garde et qui nous sert pour notre quotidien, en fait. Très bien, merci. Vous avez l'air quand même très à l'aise, je trouve. Si moi, j'avais 15 ans et que j'étais pétrifiée de timidité, est-ce que ça serait fait pour moi, ce type d'engagement ? Je pense qu'il n'y a pas d'engagement qui n'est pas fait pour quelqu'un. C'est que chacun peut apporter quelque chose et d'ailleurs, dans l'assaut, on n'est pas tous à l'aise sur les mêmes choses et donc chacun trouve sa place en fonction de ce qu'il a envie de faire, de là où il se sent à l'aise. Si, effectivement, vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole en public, il y a plein d'autres engagements possibles qui n'amènent pas à ça, mais à faire d'autres choses que vous avez envie de faire. Alors moi, je n'étais pas très à l'aise à la base non plus. Et c'est vrai, c'est beaucoup d'exercices comme celui-ci, par exemple, où quand on va, je te dis tout à l'heure, présenter auprès des lycéens, auprès des institutionnels, etc., de partenaires, un projet, prendre la parole de quelqu'un qui va vous évaluer, entre guillemets, c'est toujours assez compliqué. Justement, c'est à force de répétition qu'on y arrive et avant ça, c'est au sein de nos réunions à nous qu'on doit faire des comptes rendus et bien qu'auprès même de nos potes qui sont devant nous, et bien il y a toujours cette petite pression de dire, est-ce que j'ai dit une connerie ? Et finalement, ça se passe bien et c'est au fur et à mesure où on arrive à être plus à l'aise. Donc, oser un peu sortir de sa zone de confort, oser un peu lâcher prise et se dire, si c'est pas parfait, ça sera mieux la prochaine fois et j'ai plein de choses à apprendre et peu de choses à perdre. Se faire confiance et faire confiance aux autres bénévoles de l'association. Ok, parfait. Avant de passer le micro à la salle, ça vient d'où le nom ? Youf Festival ? Ça a été le résultat de longues discussions. Le youf, vous savez comment on dit jeunesse en anglais ? Youf, yous, on est landais, on n'est pas bilingues. Donc, il y avait cet aspect-là, jeunesse, et puis, puisqu'on a aussi une vocation à réunir les jeunes européens, internationaux, et l'interpellation, you, donc c'est toi, c'est inviter chacun à se prendre en main et à se dire ok, je me sens capable, je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire, et puis ensuite on décline le F avec forum, festival, futur, et tout ce qu'on veut qui commence par F. Par F. Ok, parfait. Je propose qu'on passe le micro, je peux tout à fait monter à vous si vous avez des questions. Alors moi j'ai quand même une question sur ce Lido, je crois que vous l'avez dit au début, mais est-ce que vous pouvez juste rappeler combien vous êtes dans cette association ? J'avais noté 100 bénévoles, il me semble. C'est ça, dans le conseil d'administration on est à 150 bénévoles, à jour d'adhésion, après on est à un comité organisateur plutôt décisionnaire de 36 personnes et un bureau de 8 personnes. Et on n'est que des bénévoles entre 30 ans maximum, une fois qu'on a 30 ans on vient les gens, je rigole, mais on n'est vraiment que des jeunes, à organiser ça de manière bénévole. Et est-ce que les bénévoles qui étaient là en première édition sont toujours là ? Est-ce qu'ils font toujours la même chose ? Est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule ? La grande majorité est restée. Donc on est plutôt confiant sur ça, donc ça nous a rassurés. Mais oui, ils sont restés, il y en a qui, malgré leur emploi du temps, arrivent à se libérer juste pour les deux jours de festival, venir aider. Mais sinon, on a gardé un même groupe de tête, on va dire. Même ceux qui nettoient les toilettes sont revenus en voulant être sur la même responsabilité de nettoyer les toilettes. Bon, alors moi, j'ai une question parce que, en fait, finalement, vous êtes étudiant, toi, tu travailles déjà, mais là, en face de nous, voilà, ils sont plus jeunes. Comment on peut s'engager aujourd'hui dans une association si on a 16 ans, par exemple ? Alors, c'est possible avec l'accord des parents, me semble-t-il. C'est très simple. Après, on en avait déjà parlé, mais pour le... S'il y a une association qui vous intéresse, je pense que vous avez tous les réseaux sociaux où toutes les associations sont mises dessus un petit peu, forcément, pour la communication. Donc, n'hésitez pas à discuter ou avec des gens qui adhèrent déjà à cette association qui sont assez investis et vous ne vous bloquez pas sur le fait que vous avez 15, 16 ans. Justement, si c'est votre première expérience, vous allez arriver déjà pour vos 20 ans avec déjà 4 ans d'expérience dans une association, qu'importe la tâche, qu'importe ce que vous ferez dans cette association, mais ça ne peut que vous enrichir. Et si on n'a pas idée de l'association où on voudrait aller, comment on peut trouver la liste des associations selon ses centres d'intérêt, ses thématiques ? Alors, je parlais pour les Landes, mais un jeune landais justement qui a envie de s'engager, de s'investir. C'est vrai que nous, vu qu'on a un grand réseau de jeunes sur le département, mais également, on échange beaucoup avec l'ensemble des associations du département, quelles qu'elles soient. On peut orienter, les jeunes peuvent venir vers nous et puis on va l'orienter vers l'association qui leur correspond le plus. Et puis après, vous avez tout un tas d'événements aussi qui vous permettent de rencontrer des associations. Aujourd'hui, on se rencontre, vous avez aussi juste derrière plusieurs assos qui sont là et en fait, il y a plein d'événements comme ça qui vous permettent de rentrer en contact directement avec des assos. Il y a l'Infogène, par exemple, qui recense toutes les assos et puis il y a aussi si vous savez déjà, si vous avez un projet, vous pouvez aussi créer votre propre assos même si vous êtes mineur. Il y a ce qu'on appelle les juniors assos. Donc il y a plein, plein, plein de choses qui sont possibles à faire et à faire pour que ça vous corresponde vraiment sans se limiter, sans avoir peur de ne pas être à l'aise ou de ne pas savoir où pouvoir faire. Et est-ce que vous, vous recrutez encore ? Est-ce qu'on peut être, si on va être bénévole dans votre association, est-ce que c'est possible et comment il faut faire ? On est victime de notre succès. Il y a beaucoup de monde, mais être bénévole pour le festival, t'es trop veille, t'es trop vieille, Claire. C'est possible. C'est une vraie question du public. Il y a des gens qui s'intéressent. Est-ce qu'ils peuvent le faire mineurs ou pas ? C'était une deuxième question. Oui, venez nous voir à la fin aussi. On en discute, mais tout est possible. Il n'y a pas de choses très fermées. Moi, j'ai une autre question. J'ai 15 ans. Je crois effectivement que c'est une bonne idée de me mettre dans un projet associatif, pas forcément avec un engagement extrêmement développé, mais peut-être juste un truc ponctuel, peu importe. Mais en revanche, je n'ai aucune idée de l'assaut dans laquelle j'ai envie d'aller. Comment je fais pour me lancer ? Est-ce que vous avez un conseil à me donner pour que j'identifie l'assaut qui me correspond ? En parler. C'est la meilleure solution. En parler soit à d'autres copains. Nous, c'est comme ça en fait ce qu'on a fonctionné. L'un d'entre nous avait une idée, mais il ne savait effectivement pas forcément comment la concrétiser. Il y en a parlé à quelqu'un d'autre, qui en a parlé à quelqu'un d'autre et ça fait effet boule de neige. Et à un moment, on tombe sur la personne qui sait répondre à notre question ou qui va savoir nous accompagner pour concrétiser et monter notre projet. Je crois qu'il y a une question. Quelqu'un a levé la main ? Dans quel genre d'association on peut s'inscrire ? Dans l'association que tu veux ? Ah bon ? Les festivals qu'on a vus sur la vidéo, c'est quand dans l'année ? Celui-là ? C'est quand dans l'année votre festival ? Là, c'était les 8 et 9 octobre de cette année. Donc il y a un peu plus d'un mois. Mais d'ailleurs, même si vous êtes sur Bordeaux, ça pourrait être intéressant de venir avec vos professeurs qui sont dans la salle, assister aux conférences et rester le soir pour les concerts. Ça vous a négocié. Le vendredi après-midi, c'est des lycéens qui animent les débats qu'on mène en fait. Vous avez dit qu'on pouvait mettre sur le CV qu'on avait participé à une association, mais est-ce qu'on peut le mettre aussi sur Parcoursup ou ça ne fonctionne pas ? Moi, Parcoursup, ça n'existait pas à mon époque. Et moi, je ne le rappelle plus trop. Désolée, je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est toujours bien de le signaler. Mais oui, mettez vraiment en avant et en valeur votre engagement associatif quel qu'il soit parce que sans vous en rendre compte, vous apprenez forcément des choses. Alors, je pense qu'on m'avait peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y en a encore dans la salle ? Est-ce que ce n'était pas trop dur l'organisation avec le Covid et les contraintes qu'on connaît ? Alors, si. Si, comme tout le monde, ça a été compliqué. Après, on a suivi la mouvance, on a fait des réunions en visio. On a quand même réussi à organiser parce qu'on le fait en dehors du festival. On a organisé aussi le premier concours d'éloquence landais auprès des lycéens dans les Landes. Donc, il s'est fait sans public malheureusement mais qui s'est fait et on l'a retransmis sur nos réseaux sociaux. Et après, de courant été et rentré, ça allait plutôt mieux. Mais début d'année, un petit peu compliqué en effet. c'est pour savoir, vous avez mis combien de temps à préparer tout le festival, à convoquer tous les artistes et tout ça ? En fait, on a commencé à réfléchir au festival en 2015. La première édition a eu lieu en 2019. Et sur l'organisation vraiment en tant que telle, pour un festival qui a lieu en octobre, on commence à peu près en avril. En avril, pour l'aspect vraiment organ, pour l'aspect artistique, il faut dire que des artistes comme Sosomanes ou 47R, en plus avec le Covid, ils ont des concerts prévus un an, un an et demi, voire deux ans à l'avance vu qu'il y a eu des décalages. Donc, il faut s'y prendre un peu plus tôt. La prochaine édition aura lieu à quelle date ? Suspense, nous-mêmes, on ne sait pas encore. Elle aura lieu. On vous dira bientôt. Elle aura lieu. Quand on a préparé la table ronde, vous m'aviez dit que vous aviez une devise avec... Non ? À votre festival. Si, si, tout à fait. On a une devise qui est rêver, oser et s'entraider. Parce que c'est en fait avec ces trois étapes-là qu'on a réussi à organiser ces deux éditions du festival. Donc, c'est devenu notre devise. Eh bien, super. Je pense que ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Merci, Marine. Merci, Hugo. Merci pour ces témoignages. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci à vos professeurs qui ont permis que cette rencontre ait lieu. Et merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent et qui rendent possible l'événement. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada